Bicycle ! Bicycle ! Bicycle ! Patricine Julien ! Allez mon Julien ! Il va être proclamé ! Il va être acclamé ! Julien Laphilippe ! Champion ! Champion ! Champion du monde ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast. J'accueille évidemment mon acolyte de toujours, Guillaume Gressler. Salut Guillaume ! Salut FP, salut à toutes et à tous. Et on va parler évidemment de Chouchou Gaudu qui gagne une étape au Tour d'Algarve. Déjà, déjà, il a enflammé mon petit cœur. Mais on va pas parler que de ça aujourd'hui, Guillaume. Et non, la bataille pour le World Tour aussi avec un gros début de saison, cher KSMC et Kofidis. Comment ça va se passer pour monter en World Tour sur les trois prochaines saisons ou alors se maintenir ? La bataille fait rage depuis le début février. Et on sera avec Julien Després pour nous parler de cyclisme féminin. Il nous parlera du bon début de saison de la FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on parlera avec Nicolas Barre. Alors, vous ne connaissez pas Nicolas Barre. C'est un jeune fribourgeois qui fait du cyclocross et qui a participé à ses deux premières manches de Coupe du Monde avec quand même Wood Van Aert et Tom Pitcock. On en parle tout à l'heure en fin d'émission. Vélo Podcast, vous êtes prêts ? Allez, on change de braquet et c'est parti. Bienvenue dans Vélo Podcast. Bienvenue pour un nouveau numéro 1. On va commencer par la bataille qui anime ce début de saison, celle de l'accession en World Tour pour les trois prochaines années, trois prochaines saisons de 2023 à 2025. François-Pierre, c'est une bataille qui fait vraiment rage en ce début de saison depuis le début du mois de février. Oui, ça apporte un peu de fun en fait. Je trouvais même à suivre, c'est super sympa. Sur toutes les courses, on voit par exemple Arkea Samsic qui se défonce pour ça, Kofidis, Lotto Soudal, les équipes en danger finalement. Mais tu vas en parler mieux que moi sur le règlement qui prévaut pour ce classement parce qu'en fait, chaque point compte en fait, Guillaume. Exactement, chaque point compte. On va rappeler très vite fait le classement. C'est une bataille qui a commencé en 2020. Même, j'ai envie de dire, malgré la saison Covid en tout cas, c'était prévu par l'UCI. C'est-à-dire que si on prend l'addition des points marqués entre 2020 et 2022, donc sur les trois dernières saisons, si on compte cette saison-là, 2022, donc entre 2020, 2021 et 2022, l'addition de tous les points marqués, il y aura un classement qui sera fait à la fin de l'année 2022. Et donc, les 18 premiers de ce classement, les 18 premières équipes de ce classement, seront donc en World Tour pour les saisons 2023, 2024, 2025. Après, tout dépend de quelles sont ces équipes. Si par exemple, vous avez des équipes qui sont des Continental Pro, des Pro Series, comme Alpessine Phoenix et Arcea Sebsic, si vous êtes dans le top 18 du bilan 2020-2022, vous montez en World Tour. Si vous étiez déjà en World Tour, vous y restez. Par contre, si vous êtes au-delà de la 18ème place, et bien, par exemple, si vous êtes 19ème et 20ème, vous descendez en Pro Series, et là, vous perdez gros, c'est-à-dire notamment que vous perdez l'inscription automatique sur toutes les courses World Tour. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Moi, j'ai une interrogation, François-Pierre. C'est par exemple, pour l'équipe World Tour qui descend en Pro Series, comment ça va se passer si tu... On va dire, pour les invitations, par exemple, sur les World Tours. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, tout n'est pas très clair à ce niveau-là, mais ce qui, moi, je trouve intéressant, c'est que ça redonne du crédit aux courses de début de saison. On voyait souvent des coureurs, on va dire les gros, se lâcher sur une étape de montagne, ou voilà, sans plus. Là, on a l'impression que toutes les équipes, elles ont le destin de leur... Peut-être leur boulot pour l'année d'après, en fait. Donc, en fait, ils sont obligés de se bouger pour essayer d'aller rappeler des points à droite, à gauche. Et quand on voit la Cofidis, la Loto, Arkea-Samsic, comment ils se bougent pour essayer d'être le plus haut possible, c'est intéressant à voir, parce que concrètement, sur ces 18 places, c'est surtout la fin de classement qui est intéressante parce qu'on peut dire que de la Loto-Soudal, donc qui est 20e, jusqu'à la Arkea, voire peut-être la Movistar 14e, c'est ultra serré. Tu peux englober la Movistar dedans, oui. Par exemple, jusqu'à la Movistar 14e, c'est ultra serré. L'écart, il est infime. Et alors, des équipes comme Arkea ou Cofidis, pour les équipes françaises, ont intérêt à se bouger dès le début de saison pour grappiller des points parce qu'évidemment, sur les grands tours, les grosses armadas sont là. Il faut bien préciser, Movistar est 14e sur le bilan 2020-2022, et Loto-Soudal, pour l'instant, est 20e. C'est-à-dire que tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tu as 7 équipes là quand même qui sont concernées par cette bataille et notamment Arkea qui a, en ce début de saison, doublé Israël et Bike Exchange, c'est-à-dire qu'a fait un gros début de saison grâce à Nero Quintana qui a commencé plein badin au mois de février justement en profitant de ces courses-là au niveau Conti où il y a des gros points à prendre ou à profiter de la place de la place laissée sur ces courses de début de saison avant que les World Tours ne prennent le relais et soient vraiment en jambes à partir du mois de mars notamment. Alors ça qui m'inquiète le plus clairement, c'est par exemple la Cofidis aussi, même s'ils font un très bon début de saison, il va falloir qu'ils performent sur les World Tours, c'est ça le plus difficile évidemment. On a aussi Intermarché Wanty Gobert qui est, alors, par rapport à l'effectif, certes ils font un bon début de saison également, mais par rapport à l'effectif, voilà, c'est peut-être la cible numéro 1 pour la Cofidis, c'est d'aller chercher Intermarché parce qu'Israël a quand même des sacrés coureurs, la Bike Exchange aussi, donc ça va être assez compliqué. La grosse surprise, imagine quand même en fin de saison, tu as un loto soudain de Movistar qui descend, là pour le coup, ce serait dur. Alors Movistar, je n'y crois pas parce que je pense que ça va assurer le coup Enric Masse à aller rendre Valverde sur les Classiques et les Grands Tours. Maintenant, pour moi, l'équipe la plus en danger, c'est au-delà de Cofidis qui est quand même une équipe, pour moi, de bas de tableau World Tour, c'est quand même l'auto soudal avec un Calais B1 qui est sous contrat jusqu'en 2024, il me semble. Imagine un Calais B1 qui ne serait même pas en World Tour. Est-ce qu'il inclose dans son contrat en disant que si l'équipe n'est pas en World Tour, il peut signer ailleurs ? Ça, je n'y crois pas en encyclisme quand même. Il faut quand même rappeler, là au moment où l'on parle, les points là où on en est réellement. Je pense, parce que même si ça va changer avec l'UAE Tour en fin de semaine, avec les gros points à prendre, il y aura de toute façon une mise à jour qui est faite toutes les semaines, mais d'après la dernière mise à jour du classement UCI qui a été effectuée ce mardi 22 février. Là, on en est au bilan 2020-2022. Par exemple, on va prendre le point de départ de Movistar. On va prendre le point de départ de Movistar. Movistar a donc 10 394 points marqués sur 2020-2021-2022. Arkea est juste derrière. Arkea est à 10 126 grâce au gros début de saison de Nero Quintana qui permet donc à Arkea Samsic d'être à égalité de points sur la saison 2022 seulement avec la UAE. C'est dire quand même le rythme donné, le rythme maintenu par Arkea. Il n'y a pas que Quintana. Il veut aussi Gisbert, Vauquelin, Capiot. Oui, oui, voilà. Ça a quand même été un gros début de saison. Derrière, Back & Change est à 10 097 points. Donc voilà, on est au-delà des 10 000. Ensuite, on arrive avec l'Israël. 9 618. C'est déjà un cran en dessous. On a quand même 500 points d'écart avec l'Arkea Samsic. Ça commence à faire beaucoup. Intermarché Wanti-Gaubert qui est 18e. 9 335. Là, on est déjà, voilà, on est un peu plus bas. Et encore, Intermarché Wanti-Gaubert fait un gros début de saison quand même avec pratiquement 1 000 points marqués depuis le début de saison 2022. Kofidis, première équipe en dehors du World Tour pour les trois prochaines saisons, est à 8 851 et l'Auto Soudal est à 8 756. Vous voyez quand même qu'entre Kofidis 19e et Intermarché Wanti-Gaubert 18e, on a 500 points environ. C'est quand même très serré. On a les grosses courses qui vont arriver. Je pense qu'un Kofidis va quand même miser beaucoup sur un Paris-Nice, notamment avec un Guillaume Martin à Brian Cocker qui pourrait prendre de gros points, notamment Guillaume Martin au classement général. Guillaume Martin, Yon Isagir, le recrutement aussi pour les grands tours cette saison. Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Tour de France, il y a des gros points à marquer au classement général. Si on termine dans le top 10, notamment, ça peut faire la différence par rapport à Intermarché Wanti-Gaubert, par exemple, ou à Loto Soudal. Tu vois, ça va être quand même très tactique. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on va avoir... Tu vois, par exemple, l'exemple très clairement de Taco van der Hoorn l'an dernier au Giro, au Tour d'Italie qui remporte une victoire d'étape en solitaire pour la Wanti-Gaubert à l'époque, pour Intermarché Wanti-Gaubert. Je pense qu'on ne laisserait pas filer un Taco van der Hoorn aussi facilement sur le Giro de cette année, étant donné qu'Intermarché Wanti-Gaubert pourrait marquer de grands points, de gros points, avec une victoire d'étape sur un grand tour. Rien que ça, rien qu'un exemple. Tu sais, FP, on en a marre des équipes qui se battent pour les 8e ou 9e places d'un classement général. Là, tu te rends compte de l'importance d'une 8e ou d'une 9e place sur un classement général notamment ? Tu te rends compte de ça par rapport aux points ? Alors oui, c'est vrai qu'on en a marre de ça. En revanche, je trouve que ça apporte une dramaturgie supplémentaire et une course. Par exemple, sur une classique flandrienne, prenons cet exemple-là, sur le Newsblad, par exemple, ou même sur Paris-Roubaix. Imagine un Cocard avec, je cherche la loto sodale. Bon, après, c'est un mauvais exemple parce qu'il est peut-être beaucoup plus fort, mais Vermeerge, par exemple. Mais même, tu vois, il chute et il se bat avec Cocard. Eh bien, le sprint, tu vois, il est hyper important là-dessus aussi. Donc, je trouve que ça apporte une dramaturgie pour chaque place gagnée et ça fait un peu une course dans la course. Alors, certes, ce n'est pas forcément très bien, mais moi, je trouve qu'au niveau, au fur et à mesure de la saison, ça va apporter quelque chose en plus quand même. Je trouve que c'est intéressant à suivre et moi, même toi aussi, Guillaume, surtout, on s'y passionne vraiment avec plaisir quand même de voir ça et ça met même une petite pression quand tu vois un cofidiste, il se dit, allez, vas-y, il y a moyen d'y aller de gagner cette course parce que tu vas récupérer plus de points en fait. Ça apporte quelque chose quand même, je trouve. C'est surtout, oui, ça apporte, comment dire, au suspense qu'il y a aux courses. Tu es un vrai enjeu sportif, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement, ce ne sont plus des invitations par dossier maintenant, enfin, en tout cas, des dossiers validés par Lucie pour accéder en World Tour. C'est vraiment, là, par contre, une vraie bataille. Tu vas avoir des courses dans la course de partout, à tous les échelons finalement. C'est-à-dire que, par exemple, des points pris sur, je ne sais pas à quelle course pour la 8e, 9e place, tous ces points-là vont avoir son importance. Il y a un enjeu sportif maintenant. Il y a un vrai enjeu sportif dans les points marqués dans les résultats donnés. Un Nairo Quintana qui fait un gros début de saison, c'est un enjeu sportif et Nairo Quintana permet à Arkea Samsic d'avoir maintenant plus de 1 300 points d'avance sur Cofidis par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Après, Cofidis, on ne les attend pas sur ces courses-là, mais quand on voit comment ça se bagarre depuis le début de saison, vraiment, je suis assez optimiste pour Cofidis parce que cette volonté d'aller toujours vers l'avant depuis deux saisons, depuis que Cédric Vasseur est là, le mental qu'il y a dans cette équipe, ça doit être récompensé. Tu ne peux pas me dire que... Mais il ne faudrait pas que ce soit le loser magnifique. Exactement, c'est ça. Ce serait triste vraiment et ça me ferait de la peine parce que Cofidis c'est un beau projet. Tu sens que les coureurs s'éclatent là dans cette équipe et je pense que ça va compter en fin de saison d'avoir un groupe qui vit bien, c'est con à dire, mais je trouve que c'est vrai quand tu entends ce qu'il se dit à droite à gauche, quand tu vois les coureurs parler même en interview, des coquards, des Thomas, même des Martin, des gens qui sont là depuis un moment à Cofidis aussi. Il y a quelque chose dans cette équipe, il y a une âme qui se dégage et plus qu'à la auto-soudale qui, ok, tourne autour de KB1 mais tu sens que voilà, l'enjeu est plus fort. Et Tim O'Hélène son début de saison. Voilà, tu sens qu'il y a un enjeu, ouais mais l'auto-soudale j'ai l'impression que l'enjeu du maintien au world tour est plus fort que la Cofidis mais la Cofidis ça vit mieux. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas moi je trouve vraiment que l'enjeu est plus fort à la auto-soudale, tu as l'impression que c'est vraiment qu'ils sont survis plus qu'à la Cofidis même si je pense que la Cofidis veut également se maintenir. Je pense aussi, FP, je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour quand même de cette bataille. On y reviendra, on va y revenir hyper souvent, on va faire des points sur nos réseaux sociaux, on va vous tenir au courant de ces points marqués régulièrement, on va vous tenir au courant à chaque mise à jour finalement du classement UCI, faire un point sur ces évolutions là dernièrement sur la dernière mise à jour cette semaine du classement UCI. Arkea Samsic est passé devant la Bike Exchange. Arkea Samsic qui si elle continue sur le rythme qu'elle a pourrait doubler Movistar. Bon voilà, sachant qu'Alpestine Phoenix c'est déjà sûr et certain sera en World Tour lors des trois prochaines saisons. Arkea Samsic pourrait suivre et franchement ce serait finalement le résultat de l'investissement d'avoir recruté Quintana et compagnie. Voilà, ça aurait servi à quelque chose quand même de gagner deux fois le tour de la Provence. Exactement. Pour ceux qui se posent la question, je conclue avec ça, Total Energy est très loin, Total Energy est à 3000 et t'as combien de points ? 5189 exactement. 5189 points c'est-à-dire qu'on est à 4200 points de l'intermarché Wanty Gobert pour Total Energy. C'est pratiquement mort. Je ne vois pas comment ils peuvent revenir. Si ça gagne, ils gagnent Tour des Flans de Paris-Roubaix et Grand Vevelle Games ça fait quoi ? Ça fait beaucoup de points ça non ? Je crois que ça ne fait pas tant de points que ça. Ça fait dans les... Ça doit faire 300, 400, 500 points dans ses... Je crois qu'un monument c'est dans les 500 points il me semble. C'est un peu dur. Donc voilà, il faudrait qu'il fasse triplé sur tous les... Sur toutes les courses quoi. Voilà. C'est mort pour cette saison, en tout cas pour ces 3 saisons-là. On passe à la suite parce que c'est un sujet hyper important tu le sais Guillaume. Oui, c'est peut-être le sujet central de ce podcast. C'est sûr, on va parler de David Gaudu, chouchou Gaudu. A tout de suite. Voilà mon grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es grand ! T'es très grand ! FP, c'est ton moment. Ah. Celui où on va parler de notre chouchou, du king David Gaudu. D'ailleurs, j'attendais un peu plus de monde sur les Champs-Elysées après sa victoire sur le Tour d'Alger. Voilà, franchement... Ah, j'étais complètement fou. Mais vraiment, c'était tellement bien joué. Je pense que tu l'as vu comme moi. de toute façon, cette belle victoire sur le Tour d'Alger au Portugal de Chouchou Gaudu à Foya. C'était assez incroyable parce qu'il a vraiment... Je sens qu'il a pris de la maturité, en fait. Je me demandais comment il allait avoir cette reprise. Est-ce qu'il allait être en forme déjà ? Comment il allait le sentir ? Comment il allait jouer ? Est-ce qu'il allait attaquer de loin, comme il disait souvent ? Là, c'était tout le contraire. Alors, il était bien épaulé par Stephen Kung, le Suisse, qui a tenu la distance. Il a travaillé énorme. Il a bien tenu la distance. Alors, OK, il y a eu cette chute au sprint entre Iguita et je n'ai plus le deuxième. Tu vas me réfléchir à mémoire, Guillaume ? Il va falloir que je vais te le retrouver. Ça marche. En tout cas, c'est une chute... Martinez. C'est Martinez. Iguita et Martinez. Et en fait, OK, il est troisième. Je pense qu'il passe devant. Est-ce qu'il aurait gagné quand même si le sprint n'y a pas eu de chute ? Moi, je pense que oui. Guillaume, toi, tu penses quoi ? Je pense que oui aussi, même si Iguita est très fort dans cet exercice-là. Mais il avait pris l'avance. Il avait pris un peu d'avance. Il était à l'intérieur. Le braquet était bien placé. Il était à l'intérieur en plus. Il avait vraiment bien géré ce sprint. Bref, il gagne. Il prend le maillot de leader. Et ce qui est hyper intéressant, ce n'est pas cette victoire en montée parce qu'on sait qu'il est capable de le faire. C'est le chrono. Parce que le chrono, il fait neuvième de ce chrono. On parle d'un chrono contre la monte de 32 kilomètres. Il est devant des coureurs quand même. Dylan Van Baal, quand même. Clément Russo, c'est quand même un bon rouleur. Castrovieiro de la Ineos. Il est devant quand même des coureurs comme Iguita, Guerin Thomas. Ok, ils ne sont peut-être pas tous en forme comme l'est aujourd'hui David Cotu. Mais c'est quand même un signal fort parce que malgré tout, ces dernières saisons, David Cotu en chrono, qu'ils soient en forme ou pas, il en prenait 4 minutes, 3 minutes 30, facile, derrière tous les gros en fait, dans tous les cas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait neuvième. Il n'est pas si loin. Il est quand même à un peu plus de 30 secondes d'un McNulty qui est quand même très fort en contre-la-montre. Tobias Foss. Daniel Felipe Martinez. Pareil aussi. Il est à 30 secondes environ de Martinez, un peu plus de 30 secondes. Oui, 40 secondes. Il est à 50 secondes de Tobias Foss sur un chrono de 32 kilomètres. Je me répète, pour moi, David Cotu, il a progressé. Enfin, un Français progresse et on le voit. C'était rageant avec pas mal de coureurs français qu'on voyait ces dernières années parce qu'on se disait qu'il travaille en chrono mais ça ne se voyait pas. Moi, je me rappelle notamment Pierre Roland. Oui, j'ai travaillé le chrono et il en prenait une 30 au premier chrono du tour du Tour de France. Là, David Cotu, ok, c'est que le tour de l'Algave. On ne va pas s'enflammer même si je m'enflamme un petit peu mais je trouve que c'est vraiment prometteur parce que ne prendre que deux minutes sur un Remco Evenpool monstrueux, il faut le dire. Il colle quand même une minute à Stéphane Coug, une des références du contre-la-montre mondial. Oui, oui. Donc, moi, je trouve ça hyper prometteur d'être dans la minute des meilleurs si on enlève Evenpool. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, ça montre aussi que Cotu, cette année, est parti pour quelque chose de grand en tout cas et pour être vraiment le leader de la Groupama FDJ. Alors, je corrige juste celui qui a chuté avec Higuitas et Tobias Fos, le champion de Norvège de la Jumbo-Visma. Maintenant, oui, mais je pense que David Cotu est aussi un peu en mission. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a Thibaut Pinault qui revient bien, qui n'a pas... Thibaut Pinault a aussi des envies, je pense. A aussi des envies de retrouver son aura d'antan, son aura de 2019. Il a tout simplement envie de reprendre les devants, de montrer que c'est lui aussi le leader de la Groupama FDJ. Et je pense qu'un Thibaut Pinault au top, et c'est pour ça que faire transition avec David Godu, t'inquiète pas, je reviens au sujet principal, je pense que ça peut créer une certaine émulation. Tout simplement, entre les deux. À un moment donné, il y aura l'un qui va travailler pour l'autre. Godu a déjà travaillé pour Pinault, et Pinault, à mon avis, saura se sacrifier pour Godu à un moment donné s'il le faut. Mais je pense que deux leaders de ce niveau-là en montagne à la Groupama FDJ peuvent créer une certaine émulation. Et David Godu, de toute façon, on sent qu'il est dans son évolution permanente depuis son passage chez les pros. je pense par exemple à sa victoire autour du Pays Basque la saison dernière. On est petit à petit dans un David Godu qui s'affirme parmi les meilleurs coureurs de classement par étape au monde. En tout cas, sur une semaine pour commencer où il peut jouer la victoire et regarder des Evenepoels les yeux dans les yeux, par exemple. Maintenant, il y a un passage sur un grand tour, c'est la gestion des trois semaines, les contre-la-montre en fin de tour de trois semaines. Là, ça va être autre chose mais David Godu aussi, il doit se dire par rapport aux gars qui sont de sa génération qui ont percé un peu plus, il doit se dire bon, allez, c'est bon, maintenant, c'est aussi mon tour. Et puis, je trouve que là, il progresse, c'est aussi dans la science de la course. David Godu, il a aussi cette faculté à être toujours bien placé. Franchement, il y a peu de courses où il a été pris au dépourvu. À part quand il n'est pas bien, évidemment, sur le Tour de France l'année dernière mais je trouve qu'il a cette force-là parce qu'en fait, il aime les classiques. On pense notamment à sa troisième place sur Liège-Baston-Liège l'an passé. Il sait se placer en fait. Il sent la course, il sait à quel moment il faut être collé au leader, il sait à quel moment il faut peut-être suivre, à quel moment il ne le faut pas suivre parce qu'aussi, on peut repenser autour d'Algarve à la dernière étape aussi qui arrivait en montée à Malao où en fait, Evenpool et Martinez s'échappent, ils ont 20 à 30 mètres. Peut-être qu'à une époque, il aurait été les rejoindre peut-être à se mettre dans le rouge. Là, oh non. Il est resté dans les roues. Il a même accéléré un petit peu pour aller les chercher. Il a laissé faire après le travail et il s'est mis dans les roues tranquillement. Et je trouve que ça, c'est une marque d'intelligence aussi parce qu'il faut être toujours bien placé et ça va lui servir pour les prochaines échéances. Je pense à la flèche Wallonne, à Liège-Baston-Liège et puis on verra après peut-être pour les courses par étapes. Mais c'est vrai que le vrai test de Paris-Nice arrive bientôt. Moi, je l'attends Godu avec sa grosse victoire cette saison. de France ou gagner un Liège-Baston-Liège par exemple ou même la flèche Wallonne. Pour moi, c'est là où je l'attends maintenant. C'est de gagner en fait, tout simplement. Après, quand tu fais un podium à Liège, forcément, tu as la science de la course. Il a fait troisième l'année dernière. David Godu, tu as forcément la science de la course quand tu es placé avec les meilleurs que tu fais troisième au sprint de Liège-Baston-Liège. Après, David Godu, moi, c'est l'éternelle question maintenant. Est-il un puncher ? Est-il un grimpeur ? Peut-il être fort avec les meilleurs dans des efforts, on va dire, de plus de 30 minutes en montagne et en haute montagne ? Pour moi, c'est là l'interrogation. Pour moi, elle est là l'interrogation parce que finalement, sur le Tour d'Algarve, on n'a pas d'arrivée en haute montagne, on n'a pas d'arrivée de monter au-delà des 30 minutes. Mon interrogation, elle est là tout simplement. Elle est là. Ça va être sa capacité à coller un Pogacar. Elle n'est peut-être pas collée mais en tout cas, de terminer à moins d'une minute d'un Pogacar ou d'un Roglic sur la haute montagne. J'ai envie de le voir ici. D'un Joel Meïda, par exemple. Je suis assez d'accord et pour moi, il peut le regarder dans les yeux sur certaines étapes mais aussi savoir décrocher pour être, on va dire, on peut le premier derrière Pogacar et Roglic, par exemple. Ça peut être ça. Et ce ne serait pas insultant d'être le premier derrière Pogacar et Roglic. Il faut bien le remettre en contexte. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à David Godu de remporter le Tour de France dès cette année. Ce qu'on demande à David Godu c'est de regarder les meilleurs les yeux dans les yeux. Imagine une chute, ça va déjà arriver de Roglic, de Pogacar, il abandonne, tu grimpes d'une place. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi ça qui peut jouer mais vraiment, je suis assez optimiste et je suis assez impatient de voir ça. Il faut avec la FDJ cette saison... Il y a les pavés. C'est un peu compliqué. Alors ça, c'est la grande question. Effectivement, David Godu sur des pavés, on ne l'a pas trop vu. Vu le gabarit, je ne sais pas si ça passe facilement. Cela dit, il est quand même bien encadré parce qu'un bruit noir à Mirai sur des pavés, là pour le coup, je pense que ça passe mieux. Oui, oui, oui. Sur ce coup, je suis d'accord. Après, David Godu avec son poids plume à 60 kg sur les pavés, il faudra voir s'il va rebondir comme certains. Il accroche son vélo à Mirai. J'attends de voir quand je te dis les pavés. Oui, oui, oui. Exactement. Mais quand je te parle de pavés, c'est notamment par rapport aux chutes et on se souvient d'un Chris Froome qui n'avait même pas vu les pavés, je crois que c'est l'année, c'est l'année, est-ce que c'est l'année où Nibali remporte le tour ? Non ? Oui, c'est probable. En 2014, quand Froome chute. Oui, c'est probable. Oui, oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Il me semble, c'est ça, juste avant les pavés. Oui, OK. Avec Nibali qui s'échappe avec Lersboune, c'est ça sur les pavés ? Oui, à Cambray, je crois, l'arrivée. C'était... Oui, voilà. Bon, ça doit être par là. C'est l'année de la confirmation. Là, il doit... Plutôt, pas de la confirmation, mais de l'affirmation. Ça doit être l'année de l'affirmation au niveau mondial. C'est-à-dire, jouer la victoire sur Paris-Nice, jouer la victoire sur le Tour du Pays Basque, voilà, c'est... Il doit jouer au moins au podium sur toutes ses courses. Au moins le podium. Et être au moins au podium, c'est jouer la victoire. Et je terminerai là-dessus. Je trouve que David Gaudu, aussi, il embarque avec lui des coéquipiers. Ce n'est pas une critique sur Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot, on sait qu'il est apprécié dans le groupe. En revanche, il avait un souci énorme, c'était qu'il ne savait pas se placer. Et ça faisait enrager Stéphane Kung. Tu le voyais dans des Tours de France où Kung se retourne et pète un câble dans plusieurs petites vidéos. Tu voyais aussi Kung qui disait « Mais t'étais où ? » Parce qu'en fait, il fallait constamment, et c'était le rôle de William Bonnet, de dire à Thibaut Pinot « Remonte, là, attention, t'es trop bas, etc. » Là, quand tu vois autour de la garde, Kung, il s'amuse. Kung s'amuse. Tu vois bien comment il roule. Le fait que Kung soit devant et qu'il ne regarde à peine ou alors 2-3 fois où est Gaudu, tu sens qu'il y a une confiance au leader. Et ça change tout. Parce que quand tu regardes forcément, tu es toujours derrière en disant « Alors, il est où ? Il est où ? » « Ah, ok, il faut que je redescende un petit peu. » Tu te fatigues forcément. En revanche, quand tu es avec David Gaudu, tu sais que « Ok, il est forcément dans le coin, il est devant, il est là. » Tu regardes un petit coup. « Ok, il est là, c'est bon. » Et puis je peux rouler devant. Et ça change ta course. Parce que la FDJ peut prendre les choses en main. Alors qu'à Thibaut Pinot, à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, ce n'était pas possible en fait. Et je trouve que la différence, elle est là entre les deux leaders. C'est que Gaudu, il est beaucoup plus complet que Thibaut Pinot. Alors, il est peut-être moins fort en montagne. On va dire, il est moins fort à ce niveau-là. En revanche, dans le reste, il est meilleur. C'est certain. Oui, après, David Gaudu, il y a une chose, c'est qu'on en a discuté avec certains dans les dernières interviews. Il a un côté leader où derrière son petit gabarit, il sait quand même s'affirmer au sein d'un groupe. Et ça, à son âge, pouvoir aussi savoir la mettre au fond et, comment dire, valoriser et mettre en valeur le travail de son équipe. Dès son jeune âge et l'affirmation au sein du groupe, je pense que ça peut aider toute une équipe à être derrière lui. Et si derrière en plus, il ne faut pas le rappeler en permanence la science du placement, il ne faut pas lui rappeler ça en permanence, je pense que ça peut l'aider. En tout cas, on est impatients de voir la suite parce que dans le programme qui est affiché pour l'instant, évidemment, on n'a pas toutes les courses, il peut y avoir du changement, mais ce qui est prévu pour lui, c'est, on le verra a priori donc au trophée d'Ila Gweglia, ma course préférée. Oui, bien, FP, bien. Paris-Nice, évidemment, et tour du Pays-Bas que pour les échéances les plus proches, juste pour vous dire qu'il sera évidemment là sur la flèche et Liège, Bastogne-Liège, FP, il faut donner pour l'instant le programme de ceux qui seront, en tout cas, le plateau de ceux qui seront à Paris-Nice parce que là, le test, il sera quand même là aussi. T'as Van Aert, Roglic, Almeida, parmi ceux qui peuvent jouer le classement général, Roglic, Almeida, Adam Nietz, Bocke-Molema, Vlazov qui fait un bon début de saison, Quintana, Simon Nietz, Guillaume Martin, tu vas avoir, voilà, du Charman aussi, Yannis Aguirre, c'est costaud, ça va être un vrai test quand même pour David Gaudure. Ouais, et on vous en parlera évidemment dans Vélo Podcast dans maintenant deux semaines. Que moi tu comme adio, que moi tu comme adio, je ferai tout pour mouiller le maillot avec mon lapierre comme le vaisseau. De retour dans Vélo Podcast et on va parler du cyclisme féminin évidemment avec notre collègue, notre ami, maintenant un membre éminent de Vélo Podcast, Julien Desprès d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut FP, salut Guillaume. Salut Julien. Alors il y a eu pas mal de petites choses, il y a déjà eu la reprise de la saison chez les féminines et notamment on attendait évidemment beaucoup de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope avec son gros recrutement cette année, notamment Grace Brown. Il y a eu le tour de la communauté de Valence chez les femmes et on peut dire qu'elles ont surperformé, en tout cas très bien performé les Françaises. L'équipe française a super bien performé, ce ne sont pas les Françaises de l'équipe qui ont performé quoi que Marie-Lenette s'est montré à son avantage en plusieurs échappées. Donc on a les trois leaders de la FDJ Nouvelle Aquitaine sur cette course qui finissent dans le top 5 avec Cécilie Truplutvig qui fait deuxième du classement général, troisième Martha Cavalli et cinquième Grace Brown qui était jusqu'à dimanche matin quatrième, qui a été prise dans une toute petite cassure qui lui fait perdre sa place pour une seconde. On rappelle quand même que c'est Annemiek Van Vluten de la Movistar qui s'impose dans l'étape de montagne. C'est là qu'elle a fait l'écart. Alors, il y a eu quatre étapes. Est-ce que le regret c'est justement de ne pas avoir pas remporté de bouquet d'étape pour la FDJ ? Je pense qu'elles sont vraiment tombées sur une Annemiek Van Vluten déjà très 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 forte en ce début de saison. Annemiek Van Vluten qui a de toute façon annoncé ses prétentions pour l'année, c'est les trois grands tours. Le Girodonné, le Tour Femme et la Serratizite Challenge. Comme ça, c'est fait en une année. Alors, comment tu les trouves justement cette équipe de la FDJ Nouvelle-Aquitaine ? Parce qu'en montagne, on attend beaucoup et surtout, elles ont une très belle équipe. Alors, pas forcément les meilleures mais en termes de collectif, c'est vraiment très fort. C'était super beau à voir. Marie Le Net sur l'étape de montagne, sur l'étape reine qui a décidé du classement général. De toute façon, a joué un petit peu les éclaireurs, les appuis. Vu qu'elle était devant, la FDJ n'avait plus à rouler. Dès qu'elle s'est fait reprendre, c'est Brody Chapman qui s'est mis au gouvernail et qui a mené toute la montée du col. Le souci, non, c'est parce qu'elle était vraiment très forte. Dès qu'Anne-Michael Van Vloten s'est dressé sur les pédales, c'était fini. Après, derrière, elles ont super bien joué le jeu d'équipe et elles arrivent un petit peu séparées mais elles ont fait un beau travail d'équipe toute la semaine. De toute façon, le travail d'équipe qui est récompensé par le prix, le classement par équipe de la semaine valencienne. Après, elles font quand même 2-3-4 de l'étape de montagne. Ça veut dire que elles étaient là, elles sont juste tombées sur plus fortes mais elles étaient là parce que quand tu regardes les écarts sur l'étape de montagne, j'ai les résultats sous les yeux. Cécile Trupple-de-Vic qui termine deuxième de l'étape de montagne à une 0-7 de Van Vloten. Martha Cavalli à une 0-51 de Van Vloten et Grace Brown à 2-27 de Van Vloten avec les autres poursuivantes dans la roue. C'est-à-dire qu'elles sont quand même là. Maintenant, moi, ça m'interroge, Julien, sur le discours qu'avait eu Stéphane dès le cours dans le podcast spécial FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope chez nous pour la grande présentation de 2022. On avait un peu débriefé 2021 avec lui. Il voulait passer ce cap-là, c'est-à-dire ne plus être dans les places d'honneur, ne plus être derrière celles qui gagnent, mais être vraiment parmi les filles qui gagnent. Et là, tu te rends compte que dès qu'il y a Van Vloten, finalement, c'est pratiquement pas possible de pouvoir gagner. Donc, passer ce cap, ça demande quoi là maintenant pour ces filles-là ? Ça demande une absence de Van Vloten, peut-être. Non, blague à part, je pense qu'il faut encore qu'elle travaille. Après, c'est que la première course par étape de la saison. Van Vloten sort d'un stage Colombie-Canary, là où les filles sont restées en Europe. Donc, ça joue aussi, je pense, sur la préparation. Et les objectifs sont plus loin pour l'FDJ Nouvelle-Aquitaine. Déjà, sur les classiques, puis sur les courses par étape de mai à septembre. Mais Julien, il n'y a pas un coup à jouer peut-être en équipe ? D'ailleurs, je pose la même question à Guillaume, parce que quand t'as trois cyclistes comme Ludvig Cavalli et même Braun qui peuvent rouler derrière, même Chapman, tu ne te dis pas qu'une équipe peut réussir à avoir Van Vloten ? Parce que là, effectivement, bon là, ça passe, il y a une minute d'écart, mais tu vois, si elle roule ensemble ou qu'elle travaille pour une, par exemple, pour Ludvig seulement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher Van Vloten de temps en temps ? Parce que tu ne vas pas me dire qu'une cycliste peut tenir face à quatre qui sont d'un niveau correct. Ah, non, je pense qu'il faut encore qu'il travaille les automatismes. Alors, il y a Evita Musique qui est blessée, est-ce que son apport à elle n'aurait pas pu aussi dynamiter, soit dynamiter la course, soit empêcher carrément à quatre, t'es plus fort qu'à trois en montagne, on ne va pas se le cacher. Une Evita Musique en pleine forme peut aussi, je pense, travailler pour les trois autres ou travailler pour elle si les autres travaillent pour elle, empêcher une victoire de Van Vloten. Et c'est pour ça que je pose la question, c'est parce que finalement tu peux aussi avoir quelqu'un qui se sacrifie sur une étape, qui part à l'avant, qui force Van Vloten à faire les efforts et ensuite tu en profites, tu en profites, voilà, tu fais le mort dans la route Van Vloten et après tu peux en profiter sur la fin pour l'attaquer et après, c'est facile à faire, facile à dire plutôt, moins facile à faire. Cette étape de montagne, ça a été le 19 février donc bon, finalement, c'était que la première vraie arrivée au sommet dans cette saison-là et voilà, comme disait Julien, il est automatisme à prendre mais je pense qu'au niveau tactique, voilà, en tout cas, ça doit traverser forcément la tête des directeurs sportifs de la FDJ, Nouvelle Aquitaine Futuroscope, ça c'est sûr et certain. Alors dans ce début de saison, Julien, qu'est-ce qui t'a aussi marqué peut-être dans le cyclisme féminin ? On a pris justement à l'occasion de la semaine de Valence un départ en retraite de Marta Bastianelli qui est déjà également, elle aussi, à deux victoires cette saison vu qu'elle avait gagné la classique de Valence la semaine dernière qui a déclaré clairement que sa dernière saison serait un feu d'artifice et déjà deux victoires ce qui est plutôt pas mal. Non, alors, l'info qui est super intéressante qui est parue, c'est un sujet sur lequel on avait déjà échangé plusieurs fois en cours de saison l'année dernière sur les prize money. Donc l'organisateur du Tour des Flandres a annoncé cette semaine que le prize money femme du Tour des Flandres cette année serait le même que celui des hommes et que dans les années à venir il veut que le cyclisme féminin soit l'équivalent du tennis féminin au niveau des prize money. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire dans quoi dans le sens il veut augmenter aussi celle des hommes parce qu'en fait le Tour des Flandres c'est combien aujourd'hui si tu as le chiffre ? Aujourd'hui, le vainqueur du Tour des Flandres homme, gagné 10 000 euros la première fille en gagné 1500. Donc cette année elles gagneront toutes les deux 10 000. Donc ça c'est que pour cette année donc le Tour des Flandres est organisé par Flanders Classics qui organise également le Homelope & Newsblad de mémoire dans les well-games toute la période printanière de classique. Ça va être à Flandres aussi oui, évidemment. Et 2023 ce sera prize money égal pour tout le monde sur toutes les courses. Alors en tout cas on avance bien effectivement sur ça en tout cas. On avance bien ça avance plutôt bien. Patrick Lefebvre aussi qui s'était illustré les dernières et des propos assez négatifs sur le cyclisme féminin donc qui s'est engagé en tant que copartenaire de l'équipe NXTG Moi je trouve que tu vois je trouve que c'est un peu hypocrite de sa part tu vois ce que je veux dire par rapport à ce qu'il a dit l'an passé quand tu vois qu'il a perdu un de ses sponsors en partie à cause de ça on sait pas tout ce qui s'est passé évidemment. Là où est son hypocrisie c'est que cette année avec Experza qui est maintenant co-sponsor de NXTG Experza lui appartient à 50% donc il y a un petit peu d'hypocrisie de sa part et il a dit clairement que NXTG l'année prochaine vise le World Tour. Ouais mais voilà mais quand tu vois que Deaconin qui est parti avec Alpeus in Phoenix en partie parce que Patrick Lefebvre était contre entre guillemets contre le cyclisme féminin et après dire bah je vais m'engager là franchement je trouve que c'est un peu hypocrite parce qu'il a vu peut-être qu'au niveau business tu vois ça ne lui apportait rien tu vois ce que je veux dire je pense que c'est en fait c'est très business sa logique alors Lefebvre n'est pas un manager de cyclisme c'est un businessman oui je sais mais après Lefebvre on a toujours coté c'est comme tous les patrons d'équipe c'est comme tous les vieux patrons d'équipe qui aujourd'hui ne sont plus réellement des directeurs sportifs mais vraiment des patrons d'entreprise et puis comme il a plusieurs entreprises justement qu'il a envie de faire fructifier il faut aussi qu'on voit son nom partout oui c'est ça mais ce que je veux dire c'est que moi je trouve ça pas enfin tu vois par rapport à ce qu'il a dit l'an passé dans le peloton du cyclisme féminin moi je serais pas trop fan de Patrick Lefebvre dans ce monde là en fait il n'y a que les cons on va prendre le parti qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis on va peut-être surdire ça et il se rend compte aussi de la connerie de ses propos et il se dit qu'il y a quelque chose à faire quand même dans le cyclisme féminin et puis tant que finalement c'est bête à dire tant que les ronds vont rentrer dans le cyclisme féminin venant de gros patrons comme Patrick Lefebvre ça va participer aussi au développement du cyclisme féminin enfin après je sais pas ce que vous en pensez maintenant Julien après je te demande aujourd'hui quelle équipe World Tour n'a pas son pendant dans le cyclisme féminin ou n'a pas au moins ou ne l'ordieu pas sur le cyclisme féminin comme fait par exemple Patrick Lefebvre en allant un petit peu en éclaireur à 50% Ah j'ai deux r ils ont une équipe ? C'est en prévision c'est dans Vélomagazine il y a un dossier enfin un article sur Vincent Lavenue qui dit que 2022 sera l'année de sa création t'as GoSport Roubaix-Lille-Métropole qui commence aussi à y réfléchir est-ce que le patron de Roubaix-Lille-Métropole Villèle Mümner patron notamment de GoSport d'un gros consortium a Kamaïo dans son groupe donc ça donnerait un sens d'avoir une équipe féminine avec Kamaïo après bon lui il a grandes ambitions faudra qu'on en parle un petit peu ça de GoSport-Roubaix le projet qui est mis en place aussi pour cette année d'ailleurs tu me fais penser oui mets l'autre côté mets l'autre côté non mais si on doit faire le tour des équipes World Tour aujourd'hui en hommes qui n'ont pas d'équipe chez les femmes AG2R ouais c'est Ineos Ineos bien sûr Astana il y a une équipe il n'y a plus il n'y a plus c'est ça ils avaient une équipe l'ancienne Aermonex qui était Astana je ne sais plus quel nom d'équipe ils avaient une équipe la Bahreïna la Bahreïna n'a pas d'équipe la Bora la Bora non c'est en projet plus ou moins IF oui Intermarché non non FDJ FDJ oui évidemment l'autosoudal on a eu Israël ah oui si c'est tout nouveau ah oui tu vois comme quoi tu vois que ça évolue quand même on fait le tour quand même ils se sont la UAE moi j'ai vu le nom UAE arriver en 2022 oui bonne surprise mais pour en revenir à Israël oui ils sont avec l'équipe suisse avec la seule équipe suisse du World Tour féminin Roland Cogéas et Dalvaïs non mais tout ça pour dire que ça évolue bien quand même tu vois c'est oui mais moi le fait vert j'ai un peu de mal avec son monde à lui en fait c'est vraiment en fait ce qui ne me plaît pas c'est que quand tu regardes du cyclisme féminin et quand tu regardes à côté c'était tout c'est le sport que je pense qu'on avait qu'on avait perdu dans le monde dans les hommes chez les hommes en fait que ce soit tu vois en vélo en foot en tout tu vois que le business a pris le dessus sur le reste et là en fait chez les femmes tu as une transition on voit la transition du entre guillemets un sport qui est un peu plus méconnu à la professionnalisation mais sauf que quand tu vois des gens comme Patrick Lefebvre cracher dessus et arriver derrière dans ce monde là c'est que je me dis que ça ne te tend pas dans le bon sens tu vois alors c'est bête à dire mais moi je trouve que quand tu entends des personnes comme Stéphane Delco etc tu as envie d'accrocher à fond et quand tu entends Patrick Lefebvre qui va là-dedans moi ça me plaît moins perso c'est plus pour dire de mettre des billes dans le cyclisme féminin c'est un peu ce que tout le monde craint dans le cyclisme féminin actuel c'est parce que tout le monde veut surfer sur la vague parce que tu as le Tour de France qui arrive ça vraiment c'est le symbole le plus fort avec Paris Roubaix évidemment mais le Tour de France cette année je pense qu'il va être en plus très suivi parce qu'il va y être retransmis j'ai vu que Radio France notamment a annoncé qu'il allait être partenaire de l'événement et qu'ils allaient faire des directs aussi tous les jours comme chez les hommes enfin voilà on voit quand même quelque chose on voit quelque chose naître en fait c'est ça qui est super intéressant à voir en termes même de professionnalisation pour des filles même comme Audrey Cordorango ce serait intéressant de la voir aussi sur ça comment on la voit l'évolution parce que tu sens bien en fait que même les filles elles vont devoir se préparer avec des objectifs alors qu'avant elles pouvaient faire toutes les courses en fait alors que je pense que dans quelques années elles ne pourront plus faire ça est-ce qu'il y aurait une continuité une spécialisation ouais ce serait dommage parce que c'est quand même beau de voir une Van Vloten qui gagne des courses par étape mais qui se crache dans les pognes pour aller gagner un tour des Flandres ou un liège elle ne sera plus là normalement c'est pas possible elle va arrêter à un moment donné elle a dit elle a dit que normalement Paris 2024 ce serait sa dernière course ouais ouais c'est ça nous on n'en veut pas désolé 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 nous elle s'arrête aux portes de Paris elle ne veut pas en 2024 elle peut venir mais elle laisse le vélo aux portes de Paris elle peut venir dans les tribunes au vélo-drome et au bord de la route par exemple par exemple mais très bien ou sélectionneuse à la rigueur merci en tout cas j'ai un dépris d'avoir été avec vous merci Julien mais avec plaisir évidemment on retrouve toute l'actu du cyclisme féminin sur Actu Cyclisme Féminin sur Twitter évidemment et tout de suite on va parler cyclocross avec le suisse Nicolas Barre aïe 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 attention fini il peut le pas rappeler et pour terminer ce podcast on part en Suisse on part chez moi Guillaume on te rejoint on te rejoint on arrive et avant d'ailleurs d'aller en Suisse et de recevoir notre invité une information qui m'est transmise par Julien Després qu'on peut recevoir à l'instant exactement dans l'oreillette il n'a pas pu en parler il l'a reçu aussi comme nous par le téléphone Lizzie Degnan qui a remporté Paris-Roubaix l'année passée est enceinte donc elle ne participera pas à Paris-Roubaix cette année tu sais ce que ça veut dire Guillaume ? une chance de plus pour Rodrigo Drogon c'est ça exactement tu devines tout en tout cas on lui souhaite tout le bonheur à Lizzie Degnan qui a remporté brillamment Paris-Roubaix la première édition féminine c'était en octobre dernier à jamais la première voilà retour en Suisse maintenant on va parler cyclocross avec Nicolas Barre un jeune fribourgeois de 21 ans salut Nicolas salut à tous et puis bienvenue en Suisse merci merci beaucoup bon Nicolas alors déjà donc toi tu es cyclocrossman tu as en fait tes deux premières courses élites cette saison à côté de Wood Van Aert de Tom Pidcock alors tu as commencé par la plus difficile tu as commencé à Cookside en Belgique raconte-nous déjà quand on est si jeune à 21 ans normalement en courant U23 pourquoi on élite d'un coup cette année ? alors on élite parce que depuis qu'il y a le Covid ils ont décidé de créer plus de Coupes du Monde sur la saison par contre de ne pas accepter toutes les catégories donc ils n'acceptent que les élites hommes et les femmes pour avoir moins de personnes au même endroit et ça c'était en 2020 et après ils ont continué sur ce système donc en fait il n'y a que 5 courses sur les 14 où il y a la catégorie U23 et junior donc si on veut participer aux autres courses on est obligé de participer avec les élites tu as 21 ans ça fait combien de temps que tu fais du cyclocross ? en tout cas du vélo même ? alors du vélo ça fait je pense depuis que je suis né presque depuis que je peux aller sur un vélo j'ai des photos de mes premières courses j'avais 3 ans et du cyclocross je m'y suis mis un peu plus tard ça fait maintenant 5 ans que j'ai touché un peu mon premier vélo de cyclocross et puis 3-4 ans que je le fais plus sérieusement est-ce que tu prends plus de plaisir en cyclocross ou sur la route ou en VTT tu as une discipline de prédilection pour l'instant ou tu te dis je fais un peu de tout je verrai après ? alors de base je ne faisais que du VTT jusqu'à ce que je m'étais mis au cyclocross donc je n'ai jamais vraiment fait de la route à part l'entraînement mais maintenant à l'heure actuelle c'est de loin le cyclocross qui est ma discipline favorite après je pense que c'est aussi parce que les résultats vont avec donc ça aide aussi mais c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir parce que c'est sur une heure c'est super intense donc moi j'adore ça et puis c'est vraiment là où je m'éclate le plus parlons un peu de tes résultats cette saison quand même alors en coupe du monde donc chez les élites pour tes deux premières courses alors à Cossier de la première tu finis 44ème 31ème en Italie à Val d'Issol alors après au championnat suisse tu fais en U23 tu fais 9ème 26ème en U23 à Flamanville pour une manche de coupe du monde est-ce que t'es satisfait de ta saison déjà alors oui complètement parce que c'est vrai que de base la saison mon objectif c'était de participer à au moins une coupe du monde j'ai pu en faire 3 et en plus 2 avec les élites donc c'est vraiment vraiment top après c'est vrai que les résultats ils veulent pas dire grand chose je trouve pour l'instant parce que c'était vraiment c'est vraiment compliqué quand on est sur la ligne de départ avec Van Aert Speedcock ou comme ça donc moi en fait je me satisfais plutôt de l'expérience que j'ai prise cette saison plutôt que des résultats en tout cas ce qu'il y a des coupes du monde et des internationales et après les championnats suisses la 9ème place c'est vrai que c'est un peu ce que je m'étais fixé comme objectif donc oui je suis plutôt satisfait il faut quand même que tu nous expliques Nicolas quelle est la différence quand tu passes des espoirs aux élites qu'est-ce qui change et puis surtout qu'est-ce que ça te fait de te retrouver parfois juste à côté là de certains des meilleurs coureurs au monde quand même je dirais que c'est surtout ça qui change parce que que ce soit en U23 ou bien si t'es en élite finalement devant ça va presque autant vite on voit Pim Renard ou comme ça qui arrive à rivaliser avec des Van Aert sur la saison de cyclocross sur des super prestiges par exemple donc finalement le rythme est quasiment le même par contre c'est le prestige d'être à côté de Van Aert de Pitcock et tout ça en fait c'est surtout très impressionnant avant l'appel ou comme ça quand on tourne devant la ligne de départ et que finalement à côté de nous c'est peut-être le meilleur coureur du monde actuel qui est là et c'est ça qui est vraiment impressionnant après je pense que la densité de niveau est aussi un peu différente en élite le niveau est beaucoup plus dense ce sera plus compliqué de faire des places que quand U23 je pense et c'est vrai que pour les U23 ce qui est cool c'est que je peux rouler avec des gens qui ont aussi un peu plus mon niveau ce qui est un peu plus rare en élite alors comment ils sont alors Pitcock et Van Aert tu as pu leur parler un petit peu non j'ai pas parlé non non sur la ligne de départ j'ai pas pris le temps de leur parler et puis après ils sont très pris mais ils ont l'air sympas en tout cas ils parlaient entre eux tous les Belges enfin c'était marrant je voyais il y avait quoi Van Aert Pitcock et puis non Van Aert Ezerbit et puis je sais plus un autre coureur qui parlait ensemble qui rigolait sur la ligne de départ donc finalement la rivalité elle est en course mais en dehors ils doivent être potes je pense donc ils ont vraiment l'air sympas et comment ça se passe pour toi quand tu les vois rouler à côté de toi c'est quoi la différence entre Nicolas Barre 21 ans jeune fribourgeois qui débute en coupe du monde et Pitcock qui en fait aussi a débuté il y a pas si longtemps que ça Guillaume c'est quoi il y a deux ans Pitcock oh oui c'était tout récent j'aimerais bien savoir j'aimerais bien connaître le truc à faire pour avoir le même rythme qu'eux de toute façon je pense voilà c'est l'entraînement c'est je pense que c'est aussi une part de talent talent là dedans mais mais c'est vrai que quand tu les vois comme ça je peux presque le regarder de haut parce qu'il fait 10 cm de moins que moi mais voilà c'est pas forcément le gabarit je pense c'est l'entraînement c'est les heures passer l'entraînement le boulot et puis la rigueur dans la vie je pense que c'est ça qu'est-ce qui t'a bluffé dans cette course dans ces courses-là de coupe du monde aussi ce qui m'a bluffé c'est déjà les rythmes au départ c'est vrai que le départ normalement j'y arrive bien quand c'est des courses en Suisse comme ça à reprendre des places par rapport à ma place de départ mais là je me suis mis au rupteur vraiment au sprint dès le départ et c'est quasiment impossible de reprendre des places parce qu'en fait je me dis que on est 2-3 sélectionnés par nation et c'est souvent les 2-3 meilleurs des nations du coup c'est un peu tous au plus haut niveau donc c'est vraiment le rythme au départ en course et puis après ce qui m'a bluffé c'était surtout ça après la course quand je regarde le replay de la course de voir la vitesse des premiers élites passer certains passages techniques où je me dis hier j'y étais et puis voir la différence de vitesse entre quand je passe et quand ils passent eux tu parles de densité tu parles de technique si toi maintenant tu dois tendre vers un point de progression on va dire ce serait ce serait lequel ce serait arriver à maintenir peut-être une vitesse au seuil au-delà du seuil peut-être en anaérobie un peu plus longtemps ou alors travailler peut-être un peu plus les parties techniques mais comme tu dis tu viens du VTT aussi donc la technique tu l'as aussi un petit peu toi quels sont les axes de progression pour toi pour la suite afin de je sais pas tu es jeune tu arrives quand même dans les coupes du monde élite à faire 31ème 44ème peut-être entrer dans un top 20 on va dire bientôt qu'est-ce que tu voilà qu'est-ce que tu pourrais faire pour progresser et arriver peut-être au top 20 alors si tu me posais la question début de saison j'aurais dit directement que c'était les parties techniques donc c'est pour ça que cette saison j'ai vraiment quasiment que bossé là-dessus j'ai vraiment plus de la moitié de mes entraînements je le faisais sur le vélo de cyclocross pour vraiment m'améliorer là-dessus et fin de saison j'ai vraiment vu une grosse différence que dans les parties techniques j'arrivais même des fois à faire la différence donc là j'étais vraiment content de cette amélioration mais là en roulant avec les élites et tout ça ce que j'ai vu qui manquait je pense c'était surtout la puissance pure en fait par exemple sur un faux plat montant où c'est légèrement boueux comme ça où ça colle c'est là que je vois que j'arrive vraiment pas encore à rivaliser avec le rythme c'est vraiment là que c'est compliqué je pense juste parce que c'est marrant ce que tu dis parce que ça rejoint un petit peu ce que disait il me semble c'était Quinten Hermans qui parlait de son passage sur la route aussi où il faisait plus de routes notamment l'année dernière ça l'avait aidé notamment à gagner peut-être une danse supplémentaire et donc un peu plus de puissance aussi dans ces cyclocross toi est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'aider de faire un peu plus de routes un peu plus de courses sur route pour justement gagner peut-être une ou deux dents dans tes hivers en cyclocross oui alors oui je pense clairement j'ai prévu de faire une ou deux courses de route justement pour ça pour essayer de pouvoir mettre plus de puissance parce que c'est vrai qu'en VTT c'est vraiment très court donc on met beaucoup de puissance mais sur 5-10 secondes après il y a tout de suite une descente ou un passage technique donc c'est vrai que la route on peut s'entraîner sur la puissance plus longtemps donc ça je pense c'est quelque chose que je vais devoir améliorer et puis je vais aussi me mettre un peu au gravel aussi pendant l'été pour ne pas perdre la technique et en même temps c'est vrai qu'en gravel on met souvent beaucoup de watts parce que le revêtement il n'est pas comme la route donc il y a un peu moins de rendement donc comme ça je pense que ces deux choses vont m'aider vraiment pour gagner de la puissance pour l'hiver prochain est-ce que comme tous les cyclocrossman tu vas nous faire cyclocross et route ensuite dans une équipe peut-être alors pas forcément ou le tour tout de suite mais peut-être une comptie alors ouais c'est clair l'été je pense j'ai quand même pour l'instant plus de plaisir sur le VTT donc je préfère je préférer compléter la saison cyclocross avec du VTT après c'est à voir si ça va vraiment bien sur la route et bien c'est aussi s'il y a des opportunités d'aller sur la route c'est clair que je ne vais pas dire non si je peux aller une fois dans une équipe et puis trouver faire quelques courses à plus haut niveau je ne vais pas dire non ça permet aussi de prendre de l'expérience mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas cette saison là ce sera quand même complètement axé sur le VTT encore déjà est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu as signé pour la groupe AMAFDJ avec toute la colonie suisse tu peux le dire maintenant c'est bon ça devait être un secret non 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 écoute pas pour l'instant là pour l'instant je suis à la recherche plutôt d'une équipe de cyclocross pour la saison prochaine je suis en pleine recherche mais maintenant la route pas pour l'instant alors comment ça se passe parce qu'on en profite là-dessus c'est quand on cherche une équipe c'est toi qui viens avec ton CV un peu comme quand on cherche à différentes entreprises ou au contraire il y a un peu un book à un moment donné d'équipe qui dit on cherche tes copies non alors pour l'instant je fais tout tout seul donc là j'ai mon frère qui crée le dossier d'intégration de team parce que c'est son métier et puis en fait là je contacte les équipes soit j'ai eu des contacts ou bien je vais voir sur les sites de l'UCI ou comme ça les contacts des managers et puis j'envoie à certaines équipes mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on reçoit souvent la réponse que l'effectif est plein pour l'année prochaine ou comme ça donc là je pense que ça va être une période assez compliquée de recherche mais je perds pas espoir quand on est en Suisse c'est compliqué au niveau je parle des structures qui sont en place c'est pas facile au niveau professionnel je parle ouais c'est clair c'est simple il y a Suisse que ce soit sur la route il n'y a aucune équipe pour le tour en cyclocross il n'y a même pas d'équipe tout court donc finalement on est obligé de s'expatrier là c'est clair en France par exemple voilà 100% des demandes que j'ai envoyées pour l'instant elles sont en France Kevin Kuhn il est à Tormans Circus cyclocross je crois en Belgique exactement alors lui il a eu cette chance de pouvoir aller là-bas on a Loris qui est chez Cross Team Legendre en France ouais c'est clair on est obligé de s'expatrier si on veut réussir et puis pouvoir vivre de ça parce qu'en Suisse malheureusement il n'y a pas de possibilité c'est dommage j'ai une petite question qui moi me touche pour les jeunes coureurs je vais terminer sur ça tu parles déjà de devoir démarcher des équipes tu dis que tu étais déjà sur du VTT avant sur du cyclocross que tu veux essayer de comment dire de te pérenniser à haut niveau pour enchaîner les années en professionnel est-ce que tu es toujours dans une optique où tu peux prendre du plaisir et est-ce que tu est-ce que tu tu te dis j'aimerais pas basculer dans un moment donné où je suis un peu en burn-out parce que j'ai commencé tôt on sait très bien qu'il y a une partie du peloton professionnel en route qui est un peu qui est un peu comment dire en dépression c'est compliqué est-ce que toi en jeune c'est quelque chose voilà où tu fais attention t'as 21 ans tu fais attention à ça tu bon voilà est-ce que tu as déjà pensé à ça oui complètement alors c'est la notion de plaisir je pense c'est la chose que je mettrai en premier c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de plaisir à courir l'hiver en cyclocross avec le dimanche j'ai la course en général le lundi j'attends qu'une chose c'est la course du week-end après ce que j'ai pas envie et que j'ai un petit peu peur aussi des fois c'est que tout d'un coup il y a une routine qui s'installe et que finalement j'allais courir pour courir et ne plus forcément avoir ce plaisir et puis de stress un peu avant les courses mais je pense que le jour où j'aurai plus le plaisir et la motivation et puis je ferai ça comme une routine c'est à le moment où je verrai que je dois arrêter merci beaucoup Nicolas Bard d'avoir été avec nous avec plaisir et puis on va te suivre avec attention l'année prochaine en espérant que cette fois-ci tu doubleras Tom Pitcock ou Woodwardnard je vais faire que tu doubles Woodwardnard c'est que mon avis on verra on verra mais j'espère sache que François-Pierre a un petit problème avec tout ce qui est comment dire maillot jaune qui vient des Pays-Bas pour voilà Jumbo Visma on va dire j'aime pas la façon de courir de Jumbo Visma mais bon ceux qui écoutent le podcast oui alors bon c'est Jumbo Visma Ineos c'est un peu tout pareil c'est pas très intéressant à regarder on va dire c'est ça c'est ça bon en tout cas c'est comme ça qu'on conclut le podcast Guillaume on vous retrouvera évidemment pour faire des débriefs du Head Newsblad qui se déroule ce week-end au moment où on publie le podcast avec on espère une belle performance française ouais le Head Kurnberg Kurn Bruxelles Kurn je vais arriver à le dire t'as les classiques Dromardèche tu as la fin de l'UAE Tour bon je pense qu'on va se servir aussi de notre chaîne Twitch pour faire ces débriefs sur de l'actualité très récente sur le podcast on est un peu plus sur de l'intemporel on dirait on peut s'en servir pour avoir des sujets qui peuvent traverser le temps et d'ailleurs Nicolas en est le parfait exemple pour pouvoir l'interroger sur ce qui s'est passé l'hiver dernier avoir une petite projection sur l'avenir mais en tout cas suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes et notamment sur notre chaîne Twitch où on se sert de Twitch justement pour débriefer faire débriefer faire de l'instantané ensuite on vous le met en podcast derrière effectivement donc on rappelle les plateformes quand même Soundcloud sur Youtube sur Spotify sur Deezer Podcast Addict et Apple Podcast évidemment n'hésitez pas aussi à nous partager allez ciao à tous à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio